Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre Galaxy Tab A 9,7 pouces, modèle SMT555. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 50 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Galaxy Tab A 9,7 pouces, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone et d'une spatulie sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle de la tablette en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'une Galaxy Tab A 9,7 pouces, modèle SMT555. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti ! Pour commencer, insérez délicatement la spatule i-sésamo entre la coque arrière et l'écran au niveau du bas de la tablette. Allez-y doucement pour ne pas rayer ni l'écran ni la coque. Faites levier avec la spatule sur tous les bords de telle manière à déclipser la coque arrière jusqu'à ce qu'elle se retire entièrement. Puis, avant toute chose, retirez ce scotch de protection et déconnectez la batterie. Ensuite, passez au bas de l'appareil et retirez cette vis avec le tournevis cruciforme. Elle retient le haut parleur gauche à la tablette et déconnectez le connecteur de charge. Avec la spatule i-sésamo, déclipser le haut parleur et retirez-le. Maintenant, dévissez les cinq vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le haut parleur droit et le connecteur de charge à l'appareil. Puis, déclipser le haut parleur droit avec la spatule i-sésamo et troquer la spatule métallique avec la spatule en nylon pour décoller délicatement la nappe de liaison du connecteur de charge. Et enfin, retirez-le. Pour la suite, dévissez les 11 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la batterie à la Galaxy Tab A. Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez déloger la batterie en toute sécurité. Ensuite, passez en haut de la tablette et dévoriez les connecteurs du vibreur et de la vitre tactile. Puis, déconnectez leur nappe de liaison. Au niveau de la carte mère, déconnectez le câble d'interconnexion noir et retirez-le de ses encoches. Puis, déconnectez l'écran et le câble d'interconnexion blanc. Maintenant, dévissez les trois vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la carte mère à l'appareil. Une fois les vis retirées, vous pouvez enlever la carte mère sans danger. C'est presque terminé. Retirez le libreur de son logement. Puis, retirez cette vis qui retient l'antenne 3G et Wi-Fi à la tablette. Une fois dévissée, retirez l'antenne à l'aide de la spatule y sésamo. Toujours avec le même outil, retirez l'antenne GPS et le démontage de l'écran complet de votre Galaxy Tab A 9.7 est terminé. Vous pouvez installer votre nouvel écran. Au niveau du bas de l'appareil, installez l'antenne GPS dans son logement et faites de même pour l'antenne 3G et Wi-Fi et revissez-la à la tablette. Ensuite, passez en haut de la tablette et placez le vibreur dans son logement. Maintenant, installez la carte mère dans son emplacement. Allez-y délicatement et assurez-vous que les caméras avant et arrière s'installent correctement dans leur logement respectif. Revissez la carte mère et n'oubliez pas, il y a 3 vis en tout. Puis, reconnectez le vibreur à la carte mère et verrouillez le connecteur. Faites la même chose pour la nappe de la vitre tactile. Passez au niveau de la carte mère et insérez le câble d'interconnexion noir dans ses encoches sur la carte mère et reconnecte-le. Faites de même pour la nappe de l'écran LCD. Vous pouvez maintenant installer la batterie et la revisser à la Galaxy Tab. N'oubliez pas, il y a 11 vis en tout. Passez au niveau du bas de la tablette pour installer le connecteur de charge. Assurez-vous qu'il s'insère correctement dans son emplacement. Puis, placez le haut-parleur droit et revissez-le à la tablette. Profitez-en pour revisser également le connecteur de charge. Il y a 5 vis en tout. Ensuite, installez le haut-parleur gauche au-dessus du connecteur de charge et revissez-le aussi. Maintenant, branchez à la carte mère le connecteur de charge et le câble d'interconnexion blanc. Et branchez également la batterie. Vous pouvez replacer le scotch de protection si vous l'avez gardé. Il ne vous reste plus qu'à refermer votre tablette. Assurez-vous que chaque côté de la Galaxy Tab soit bien clipsé dans la coque arrière. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Galaxy Tab à 9,7 pouces, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone et d'une spatulie sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOS AV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations !